Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, c'est donc Marine Le Pen qui choisit le futur Premier ministre. Si elle dit non, Emmanuel Macron propose un autre choix. Si elle dit oui, plus exactement si le Rassemblement National annonce qu'il ne censurera pas un gouvernement, Emmanuel Macron peut choisir par exemple Michel Barnier, puisque c'est le dernier non qui circule. Et j'apprends que le Président de la République prend son téléphone pour tester Madame Le Pen, si elle a doube ou non. Mais alors ces gens se parlent. J'avais cru comprendre entre le 30 juin et le 7 juillet que jamais l'arc républicain n'acceptait la moindre compromission avec les héritiers du maréchal Pétain, avec un parti politique bâti sur les cendres de la collaboration, que quelques anciens Waffen-SS avaient rejoints, que la bête immonde bougeait encore, qu'il valait mieux pactiser avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec Marine Le Pen. Tout cela était donc fausseté. Mais alors, on nous aurait menti ? Ce n'était que pleurnicherie, antifasciste, posture, que l'été a dissous au nom de la réelle politique ? Marine Le Pen est faiseuse de roi. Elle a excommunié Xavier Bertrand. La vengeance est un plat qui se mange froid. 51 unième jour, sans gouvernement, et a priori ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Le macronisme, écrivait hier Vincent Trémolet de Villers dans une de ses formules lumineuses dont il a le secret. Le macronisme, écrivait-il dans le Figaro, c'est long, très long, surtout à la fin. Merci.